Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à la mer. Nous sommes au Club de Quint à Middelkerk. Mais avant de parler de la mer et notamment de Ostend, direction la cuisine pour préparer un rouget à la fondue de tomate. Allez, c'est parti ! Pour commencer, on a ici deux beaux filets de rouget. Alors ça, ce sont quand même des rougets qui faisaient facilement un bon 200-250 grammes. Donc assez épais quand même. Je vais commencer avec un oignon blanc, un oignon doux, type oignon des Cévennes en fait. L'émincer finement, à fondre dans l'huile d'olive. Alors comme vous le voyez, moi j'ai pris des tomates un petit peu différentes, j'aime bien. Ça varie non seulement la couleur, mais ça varie aussi le goût. Alors on essaye d'être régulier dans la taille. On va laisser fondre tout ça. Donc on évapore bien l'eau et ça c'est le but maintenant de cette préparation-là. Ça a cuit pendant 4 à 5 minutes. Et regardez un petit peu ce qui se passe quand vous cuisez sur feu vif. Vous avez vu ? Certaines sont encore presque entières, mais elles ont bien chauffé, elles ont cuit. Et ici, dans un plat à gratin, j'ai simplement mis un peu d'huile d'olive, les deux filets de rouget, sel et poivre. Et on va enfourner à 180 degrés pendant 3 minutes simplement. Pendant ce temps, on peut prendre simplement un citron. Et regardez, ça, ça va nous permettre de faire des petits zestes un petit peu plus épais qu'avec une râpe à zeste. Là, je le mets sur le dessus de mes tomates. Voilà, j'ai baissé le feu. Maintenant, je suis sur 2, tout simplement. Tout à l'heure, j'étais sur 8. Je maintiens au chaud, j'arrête la cuisson. Je ne veux pas une sauce tomate, je veux une fondue de tomate. En attendant que notre recette se termine, je vous parle d'Ostende. Quand on parle de lieu époustouflant, on ne peut passer à côté de l'oeuvre Beaufort intitulée Bullock, qui représente un bulleau géant à l'intérieur duquel vous pouvez entrer. Je vous conseille aussi un détour vers le port de pêche pour y acheter ou déguster le poisson frais de la mer du Nord. À ce propos, notre rouget nous attend en cuisine. Voilà, les petits filets de rouget, 3 minutes à 180 degrés. On va prendre les filets de rouget, qu'on a passé 3 minutes à l'huile d'olive. On va les disposer sur le dessus. On a déjà mis nos petits zestes de citron. On va refermer. On va terminer la cuisson des filets de rouget à l'étuvé. Quand j'ai monté des tomates, pour faire parfois des salades de tomates, je garde les pots. Je les mets à sécher au four à 100 degrés pendant 2 à 3 heures. Je les mixe ensuite et j'obtiens une poudre de tomate. Et croyez-moi que ça, regardez, ici, ça, ça va changer tout le plat. Ça va surprendre vos invités. C'est toujours bien de rajouter un petit filet d'huile crue qui n'a pas chauffé. Et vous avez un plat qui sort de l'ordinaire. C'était un plaisir pour moi de me retrouver ici, au Queen de Middelkerk. On se retrouve bientôt à la mer. D'ici là, envoyez-nous vos photos et recettes sur nos Facebook et Instagram Martin Bonheur. Et rendez-vous sur le littoral.be. Et surtout, passez de bons moments à la mer. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada